Salut tout le monde, c'est Fils de la Brasseur. Aujourd'hui, petit vlog, tutoriel, comment brasser de la bière, mais on fait ça à l'extérieur devant la boutique du Brasseur. Musique du générique Musique du générique On voit qu'il n'arrive vraiment pas dans sa zone de confort présentement, il n'a pas mis le faux fond, il n'est pas prêt, il court partout comme une foule pas de tête. On va voir ce qu'il va se passer à la fois. Musique du générique 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 Attention à ne pas te brûler mon queve! Oui, j'essaie, j'essaie, j'ai appris. J'ai mis mes capes d'acier aussi. Deux fois je me brûle cette année. Les joies de brasser en dessous d'un tempo, bien des fois ça te coule dans le cou. Ça vient juste d'arriver. Pas attendre que ça tombe tout, mais graduellement de garder un eau continuel, que ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Comme ça, il fait ça une oxidation à chaud pour éviter que ton grain soit à l'air. Tu vois juste graduellement. Là, présentement, il y a un anti-retour dedans. L'anti-retour t'empêche de mettre trop d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu mets trop d'eau, ça va compresser ton grain. Là, tu vas faire un stockmatch. Là, ça ne circulera plus. Tu vas être poigné à brasser. C'est pour ça qu'en mettant juste un peu d'eau, pas trop de poids dessus, ça repasse, ça repasse, ça repasse. Tu vas maximiser tout ton sucre. Bien expliqué quand même. Sur le top, il y a une grille avec des petits trous dedans, qui fait que ton eau va pouvoir s'étaler partout. Parce que sans cette grille-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que l'eau est paresseuse. Avec une eau paresseuse, tu vas trouver une petite fissure, donc tu ne rinceras pas tout ton grain. Tandis que là, toute mon eau est propagée partout pour aller maximiser mon efficacité de rinçage. C'est ça qui arrive quand on a juste un breaker. Il faut travailler à distance. Là, on a un petit problème de power électrique. Je ne suis pas électricien mais quand même. Vu que notre hot water sponge est branché dans l'autre local, où est-ce qu'il va avoir le bord? Ah oui, c'est vrai, on rouvre une microbrasserie pour le monde qui n'était pas au courant. Tu sais, vous vous demandez pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos de ce temps-ci? Dans pas long, le brasseur va avoir le labo du brasseur, qui est une microbrasserie, qu'on va brasser des bières pour vous faire déguster. Nouveau concept, je ne vous en dis pas plus. Vous allez voir d'ici pas long. D'ici pas long, ça se dit-tu quand? Ils vont le comprendre. D'ici pas long, on va faire une grosse vidéo pour vous expliquer. Avec un ami à Kerr aussi qui va nous aider pour le concept. Kerr, vas-tu nous aider aussi? Ça a l'air que je fais partie des meubles. Haha, Kerr fait partie des meubles. D'ici là, on est rendu à combien de sparge? Il nous reste encore 5-6 litres de sparge à faire et on est en train de monter à l'ébullition en même temps. Ça fait que l'ébullition power! On aura le cascades. On va sortir des zones de confort pour dire qu'on va essayer des nouveaux blonds. T'as qu'à brasser avec Azaka et Big Secret. Je vais donner des approches différentes. T'en viens? Ben oui toi! T'en viens merci! Oui! Salut! Est-ce qu'un café glacé pourrait faire la job? Ben oui! Oui! Ici, on voit un cave très concentré qui est à près de ne faire une minute. Je suis très concentré et comme vous pouvez le voir, on est rendu à l'ébullition. Ouais, je sais, l'ébullition n'est pas super forte parce que c'est un petit peu frais aujourd'hui. Et avec le côte, ça l'aide quand même un peu. Mais j'aurais aimé ça avoir un boy un petit peu plus vigoureux. Un petit peu. Ça passe mon, Kev? T'as totalement raison. Il est vraiment concentré. Alors Kev, petit houblon de... Du Azaca à 12.4% d'alpha-acide qu'on met à 10 minutes de la fin. C'est quand même assez élevé comme alpha-acide et que je vais faire attention un peu pour... Vu que c'est une session, on ne veut pas trop montrer notre IBU trop élevé sinon ça va jégouté l'amertume. Et que malgré, ça devrait être assez puissant parce que là, j'ai un deuxième Azaca à mettre. Et je vais mettre à 0 minutes du Vic Secret. Mais je viens de me rendre compte que le Vic Secret est à 19.2%. Donc c'est correct à 0 minutes parce qu'on veut les saveurs différentes sans nécessairement dire que c'est... Une vieille ail-pied que ça fait longtemps très populaire que c'est juste de l'amertume là. Non, non, on veut que ça coûte bon. Alors mon Kev, qu'à l'eau blanc remet? Vic Secret. C'est à 0 minutes. Eh oui. Donc on va fermer notre chauffage. On va prendre une bonne petite whiff. Et voilà. Puis, on va aller partir l'eau pour commencer à refroidir. Oui, je le sais, on n'a pas mis le Counter Flow. Aujourd'hui, on a mis l'immersion parce qu'on est dehors. Puis ça ne tentait pas de nettoyer tout ça dehors. Fait qu'on s'en va partir l'eau. On refroidit puis on met ça en fermenteur. Il y a où ton fermenteur, mon Kev? Juste à côté de toi. Ça va être bon. Pourquoi t'as chaudière, mon Kev? Le transport dans le char, c'est pas même plus facile que quelque chose de flotte. Et fermé hermétiquement. Pas comme le dégât que j'ai fait. Eh oui, Kev a encore fait un dégât! Mais c'est pas bouillant. Je me suis pas brûlé les pieds. Et que tout va super bien. De toute façon, j'ai mis mes capes d'acier après deux brûlements. On en prend plus de chance. C'est fini ce temps-là. Mais un fermenteur comme ça sur pied, dans l'auto, puis le transport jusqu'à la maison, c'est comme... Fait que je vais le transférer à la maison. Puis en le transférant, ça va faire de l'éclaboussure. Donc, oxygéner mon mou. Ça va aider la levure à travailler. Ouais, j'aurais peut-être dû écouter le conseil à Kev. Puis mettre aussi des capes d'acier hier quand j'ai rénové. Parce que je me suis rentré un clou dans le pied. Fait que c'est pour ça que c'est Kev qui fait pas mal tout. Moi, je m'occupe de filmer. Mais je suis debout depuis 6 heures debout. Fait que là, ça commence vraiment à élancer puis faire mal. Fait que... On va laisser Kev nettoyer puis tout. Ciao! C'est quoi tu fais Kev? Je prends le temps d'apprécier le moment de refroidissement. De me désaltérer. Si tu aimes biérettes, tape tes mains. Monsieur! Savez-vous ce que vous êtes? C'est vraiment bien, tape tes mains. Alors, mon Kev, petite journée. C'est super bien été. Ça s'est passé comme prévu. Pleut, un petit peu de pluie, un petit peu de soleil. Les gens sont venus. Ce fut très agréable de passer un moment de qualité avec... Super cool, hein? Ouais! Super le fun! Ah oui, en passant, la personne que vous avez vue chantée, puis la roue qu'on a tournée, c'est fou du roue. Si vous connaissez pas, c'est pas grave. Il y a personne du Roussillon connaissait non plus. Je viens du Roussillon, mais... Canada, pas Roussillon. Je pense qu'il y a un Roussillon en Europe, hein? Je connais juste la MRC Roussillon sur la Rive-sur-de-Montréal, que La Prairie en fait partie. Et que c'était une petite publicité pour encourager d'acheter local. Et que ceux, malheureusement, à cause de la pluie, ils ont eu peur de nous visiter. Bien, ils ont donné des 20$ gratuits pour acheter dans les magasins locales. Et que vous avez manqué un 20$ pour acheter du café ou des ingrédients à FITS. Mais chance de la prochaine fois. Fait que j'espère que t'as apprécié le blog. Si c'est le cas, fait-nous-les savoir. Partagez en grand nombre. Oubliez pas de t'abonner. La p'tite cloche, Kev! WING WING! Faut rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir. Et on se revoit dans une prochaine vidéo, les amis. Tchao! Bonne brasse, le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada